Merci Pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que Dieu bénisse chacun de vous, plus que par le passé au nom de Jésus. Et ce que Dieu a fait à travers ma modeste personne, Dieu vous transmet cela. Et partout où nous sommes connectés, même si c'est un verset, un mot, une phrase, ça va se transformer dans votre vie. Il transformera votre ministère. Et vous aussi, comme le serviteur du Seigneur et le serviteur du peuple, vous irez partout où Dieu vous enverra. Père, nous te remercions. En ce moment, nous bénissons ton nom. Oh, quel Dieu merveilleux, puissant es-tu ? Nous demandons, Seigneur, que tu envoies l'onction, des bénédictions et la puissance et l'autorité sur ton peuple au nom de Jésus. Ces trois jours, nous passerons ensemble pour aiguiser nos fers et recouvrir la tête du fait perdu. Que ce moment soit profitable pour chacun, pour tous, au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Dieu vous a déjà béni. Aujourd'hui, nous commençons avec la grâce de Dieu. Comme vous venez dans la vie chrétienne et nous naissons de nouveau, ce que nous avons, ce dont nous avons besoin, c'est la grâce merveilleuse de Dieu. Comme nous sommes appelés dans le ministère, ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre puissance, c'est la grâce merveilleuse de Dieu. C'est pourquoi nous parlons de la grâce merveilleuse pour la fructification dans la vie et dans le ministère. Il y a trois points à considérer aujourd'hui. Donc, le message vous le divise en trois parties. Premièrement, la grâce merveilleuse pour le salut des pécheurs pénitents. Deuxième point, la grâce permanente dans la fermeté des saints, des saints purifiés. La grâce permanente dans la fermeté des saints purifiés. Troisième point, la grâce merveilleuse pour le service des saints privilégiés. Revenons au premier point. Le premier point, c'est la grâce merveilleuse pour le salut des pécheurs pénitents. Quand nous parlons de la grâce, la grâce est ceci. La grâce est la grande rédemption au dépens de Christ. Il a tout payé. La grâce, la grande rédemption au dépens de Christ. Voyons maintenant, nous allons voir trois éléments dans ce premier point. Premièrement, c'est la grâce expiatoire. Deuxièmement, la grâce propitiatoire. C'est-à-dire, il est notre propitiation. Il purifie nos péchés. Il couvre nos péchés. Il efface nos péchés. Il efface nos péchés de la mémoire de Dieu. Il efface nos péchés de notre mémoire. Il efface nos péchés afin que la puissance, afin que le pouvoir, la pollution, la pression des péchés du passé ne reposent plus sur nous. Et le châtiment des péchés du passé ne soit plus sur nous. La grâce expiatoire, la grâce propitiatoire, la grâce ciblée pour les âmes pauvres et suppliantes. Le premier élément, donc, c'est la grâce expiatoire pour les péchés, croyants et pénitents. Pénitents, croyants, repentants, attristés. Désolé pour ce que nous avons fait par le passé. Et nous venons à Dieu avec cette tristesse dans le cœur. Et maintenant, nous fléchissons devant le Seigneur et nous croyons que ce qu'il a promis, il le fera. Parce qu'on dit, venez à moi, vous toutes qu'être fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Comme nous sommes pénitents et repentants, nous détournons de nos péchés et revenons au sauveur Jésus-Christ, le seul qui peut sauver, le seul qui peut pardonner, le seul qui peut donner l'expérience de la nouvelle vie dans le royaume de Dieu. Alors, nous réalisons qu'il est notre seul sauveur, nous croyons en lui comme le seul sauveur, nous nous appuyons sur lui, nous nous confions en lui comme le seul sauveur, sachant que les yeux de nos mains ne peuvent pas nous sauver, sachant que, quelle que soit la bonté que nous avons faite pour le pays, la nation, que ça ne peut pas nous sauver. Pourquoi? Même si nous ne commettons aucune offense, aucun crime, aucun péché, depuis, et maintenant, les péchés que nous avons commis par le passé, nous avons besoin de son pardon, nous avons besoin de sa libération, nous avons besoin de son émancipation pour nous délivrer, et tout cela, ce n'est pas la grâce. Pas par ce que nous avons fait en Esaïe, au chapitre 55, voyons le verset 6, « Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Verset 7 dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, « Qu'il retourne, nous, nous sommes égarés, qu'il retourne, nous avons suivi nos propres voies, nous avons fait nos choses, nous avons abandonné la voie du Seigneur et du métenant. » Cette grâce merveilleuse, cette grâce qui vient dans nos vies, nous devons donc retourner à l'éternel, à notre Dieu qui ne se lasse pas, qu'il retourne à l'éternel, qui aura puté de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué cela ? Qu'il ne se lasse pas de pardonner. Il ne pardonne pas seulement, un peu seulement, il ne pardonne pas seulement de façon modérée, mais abondamment, il pardonne. Cela veut dire qu'il ne pardonne pas comme les hommes. Il pardonne comme Dieu. Comment est-ce que les hommes pardonnent ? Ah d'accord. Je ne vais pas te toucher. Je vous ai pardonné. C'est bon, c'est bon. Dieu m'a mis dans le royaume. Ce que nous n'avons pas fait de nous, je vous pardonne, je vous ai pas touché. Mais il ne va pas te toucher. Salomon, viens ici. Tu vois ce homme-là. Je lui ai pardonné que je ne l'ai pas pardonné, mais utilise ta sagesse. Et paie lui ce qu'il m'a fait. Pour moi, je l'ai pardonné, mais pas abondamment. Et comme David voulait mourir, il a dit, « Attrape-le. Fais quelque chose à ce homme. Mon bon fils, dis-tu juste ta sagesse, naturelle, que tu as ? Débarrasse-toi de ce homme. » Ça, ce n'est pas le pardon de Dieu. Quand il pardonne, il pardonne. Il ne passe plus pas derrière par la porte de l'homme. Il dit, « Pardonne-you. » Il dit, « Oui, monsieur. » Je vais t'avouer après. God ne fait pas ça. Si il le fait, il n'est pas de Dieu. Il dit, « Je t'ai pardonné. » Il dit, « Je t'ai pardonné. » Il ne passe pas la porte de derrière. Mais dans le cas de Dieu, il pardonne et abondamment. de tout son cœur. Et il libère tous. Il cleanses everyone, everything, away de tout ce qu'il était là. Et so, we come to the Lord who a penitent. And we beg before the Lord for the Lord pardonne-se. Micah, chapter 7, I'm reading here from verse 18. Micah, chapter 7, Micah, chapter 7, by looking at verse 18. Who is a God-like unto thee? Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité? Ça, c'est notre Dieu qui pardonne l'iniquité. Pour l'ancienne génération, il les a pardonnés. Ça, c'est sa nature. Il n'a pas changé. Il continue à pardonner, à pardonner tous ceux qui viennent avec la repentance et avec pénitence. Et il le fait de génération en génération jusqu'à la fin du monde. Et nous voici aujourd'hui. Il est un Dieu qui pardonne toujours et il le fait par la grâce. Il pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours car il prend plaisir à la miséricorde. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il n'est pas comme l'homme. Est-ce que vous avez lu dans votre Bible? Comment Jacob et Esau sont réconciliés de te pardonner. il y a 400 hommes qui vous pouvaient te tirer à un morceau. parce que de cette réconciliation, je peux vous donner des hommes à suivre pour que nous marchions ensemble. Pourquoi vous avez fait ça ? Pourquoi vous avez fait ça ? Pour les enfants et ils semblaient s'être réconciliés. Je pardonne. Mais qu'est-ce que vous remarquez ? Jusqu'à la fin de leur vie ici-bas, les offenses et les punishments n'étaient pas continués. Tout-à-dire qu'on a conçu comme l'Ancien Testament les descendants d'Esaïe ils poursuivaient toujours négativement les descendants de Jacob. Et ça c'est le type de pardon de l'homme d'une tribu envers l'autre d'une nation vers une autre nation de telle groupe de nations sortant de tel homme et de telle autre nation venant d'Israël de Jacob ils étaient toujours en guerre l'un contre l'autre pendant tous ces siècles. Mais dans le cas de Dieu il pardonne et pardonne. Gloire à Dieu. Et quand il te pardonne il ne revient pas par la porte derrière non pour t'infliger l'échattement du péché il a pardonné ta venant. ça c'est pourquoi quand nous sommes enfants de Dieu quand la grâce de Dieu est entrée dans notre vie le pardon est le pardon et la libération est la libération aux yeux de Dieu. Et laissez-moi au point de la question vous êtes enfant de Dieu vous êtes ministre de l'Esprit vous servez le Seigneur quel type de pardon as-tu reçu ? Quel type de pardon donne-tu aux autres ? Est-ce que ça le pardon de David qui pardonne et qui n'y a rien d'en tant qui veut toujours poursuivre l'ancienne vie ? Le Seigneur va renouveler son pardon et notre pardon envers les autres au nom de Jésus. Il prend plaisir à la Misericorde verset 19 verset 19 Il aura encore votre compassion de nous Il mettra sous ses pieds nos iniquités Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés pour qu'il ne se relève plus contre toi au nom de Jésus Et nous regardons le deuxième élément maintenant la grâce pour pitié à toi pour les chercheurs brisés qui plaident pour les chercheurs brisés vous devez être brisés en réalité Dieu ne utilise pas ce qui n'est pas brisé qui doit briser cette moine-là pour que l'onction que l'huile soit pour oindre notre Seigneur Jésus Christ Votre cœur Votre âme Votre pensée Votre personnalité doit être brisée Et comme nous cherchons le Seigneur et que nous plaidons pour sa grâce de propitiation et pour sa miséricorde abondante on doit être brisés vous voyez quand nous ne sommes pas brisés c'est très difficile de grimper le cheval qui n'est pas brisé c'est très difficile d'avoir une femme qui n'est pas brisée la nature originale la nature adamique la propension d'Adam est encore là et la colonne métébrale de la nature adamique n'a pas été brisée peut-être que nous professons être sauvés mais nous sommes toujours des hommes et des femmes de notre propre nature de notre propre nature mais le brisement est ce qui nous aide à être dans les mains du Seigneur et nous plaidons nous plaidons pour tout ce qui vient par sa grâce la piété pour tout ce qui vient par sa grâce nous plaidons au Seigneur j'abandonne tout à toi absolument et nous voulons qu'il est mais je cherche quelqu'un qui est brisé quelqu'un qui me considère plus élevé que lui quelqu'un qui veut que je le contrôle dans tous les détails de sa vie et de son ministère et il sait que je ne suis ni de moi même et il vient simplement plaidons pour ma grâce ce sont ceux-là que j'utilise il ôte tout ce qui ne doit pas être dans nos vies Somme 51 verset 19 Les sacrifices sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé un cœur brisé un cœur brisé comme tri répand par ta grâce vous voyez quand vous regardez votre marche avec Dieu votre ministre en Christ comment est-ce que vous le faites 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 de la colonne vétébrale et même quand Dieu est-ce que tu peux prouver un peu il y a Il y a un bois devant toi Si tu ne baisses pas la tête Tu vas cogner ta tête Tu ne parles pas Tu ne dis pas directement à Dieu Mais en tant que Moi je ne coube devant rien du tout Pour personne Coubé là-bas Il doit balayer la chose devant moi Oh monsieur Les bards, les potos n'ont pas d'oreille pour entendre Les potos n'ont pas de pensée pour réfléchir Il nous a donné talent Il nous a donné une nature spéciale Au-dessus de tout ce qui est dans le monde animé Si tu veux compter dans le ministère Par moment tu dois baisser la tête Pour ne pas cogner la tête Contre les bards Nous devons être brisés Et nous devons briser Notre esprit, notre cœur Et nous devons briser Défricher le champ nouveau Nous devons briser Tout ce qui nous dérangeait Et qui nous empêchait D'avoir le progrès qu'il nous faut avoir L'esprit brisé Un cœur contrait au Dieu Tu ne dédaigne pas Ensuite, après cela Nous venons au Seigneur Nous confessons Tout ce qu'il nous faut confesser Et nous nous débarrassons de ces choses Alors il y a une nouvelle vie Une vie humble 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 Maintenant Dieu dit Le Seigneur Le Seigneur Les démonnais Les démonnais Les érythriens La terre Et le monde Et devant toi Tu pleines devant le Seigneur En Romains Chapitre 3 Vers 24 Romains Chapitre 3 Vers 24 Et il nous dit ici Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce Par le moyen de la rédemption Qui est en Jésus Christ Verset 25 Verset 25 C'est lui Que Dieu a destiné Par son sang A être pour ceux qui croiraient victime En sa gloire Afin de montrer sa justice Parce qu'il avait laissé impunir les péchés Qu'on met auparavant Autant de sa patience Afin que dis-je Dans la patience de Dieu Troisième élément Dans le premier point maintenant La grâce ciblée La grâce ciblée Pour les impauvres et suppliants La grâce de Dieu dans nos vies Est ciblée Objective Dieu a des raisons Pour cette grâce qu'il nous accorde Et vous devez également Connaître le plan de Dieu C'est comme quelqu'un qui me donne un bique Il a quelque chose dans l'esprit Et j'ai dit Ami Pourquoi tu me donnes le bique ? Quel est ton objectif ? C'est un écrivain C'est un écrivain il dit non, comment est-ce que toi tu peux faire le jour pareil, je crois que tu es un ministre, je crois que tu es un chrétien, en fait je te donne le coup-coup parce que je vois que mon arrière-coup a besoin, il y a les herbes, beaucoup d'herbes là-bas qu'il faut couper et ça l'a besoin donc vous devez toujours constater que ce soit ce que Dieu nous donne, la grâce qu'il nous donne, l'abondance qu'il nous donne et l'enseignement de la parole qui nous donne la grâce pour mener la vie que lui l'a établi, nous devons tout voir quel est l'objectif de cette grâce dans ma vie, l'objectif de telle grâce dans ta vie, la grâce dans ta famille, la grâce dans ton ministère, il faut chercher à découvrir l'objectif et utilise la grâce de façon objective, la grâce c'est l'objectif pour les hommes, pour les pauvres les pauvres c'est ceux qui n'ont rien à payer pour leur salut et qui le réalisent, il n'y en a même rien dans mes mains, je viens seulement sur le mérite du Seigneur Jésus Christ c'est tout ce qu'il faut vérifier, est-ce que tu es pauvre en esprit, est-ce que tu es contrite d'esprit, est-ce que tu fléchis devant le Seigneur, eh bien tu viens en te vantant au Seigneur regarde ce que j'ai fait, regarde ce que je peux faire, et vous, regarde ce que je peux projeter et produire, ça ne sert pas à être pauvre, heureux, ceux qui sont pauvres en esprit, car le règne de Dieu est à eux et Jésus Christ a dit, il est venu pour ceux qui sont pauvres, afin qu'à travers sa soumission, à travers son abandon et son sacrifice, que nous soyons enrichis en lui et à travers lui, alors nous supplions, nous plaidons, nous prions, nous demandons, nous disons Seigneur, oh j'ai besoin de toi tu m'as dit, je demandais, vous recevrez, cherchez, et vous trouverez, frappez, et la porte vous sera ouverte alors donc, nous demandons, je viens suppliant, je viens demandant, avec la pauvreté dans mon âme et dans mon esprit en 1er Timothée au chapitre 1, je vous lis à partir verset 14, verset 14, verset 14, c'est la grâce de notre Seigneur, l'apôtre Paul a réalisé comment est-ce que je peux devenir prédicateur quand j'étais un persécuteur, comment est-ce que je pouvais devenir un instructeur, lorsque j'étais un homme violent, comment est-ce que je peux devenir un croyant, lorsque j'étais un blasphémateur, et déjà, je reconnais ceci il a fallu la grâce de Dieu, et il dit, et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité qui est en Jésus Christ, verset 15, verset 15, il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Et quel est l'objectif ? Verset 16, verset 16, mais j'ai obtenu miséricorde, pour cette raison, j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ s'y voit en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je service d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Jésus-Christ s'y voit en moi, il a réalisé, j'ai été éloigné, et j'ai été éloigné, Jésus-Christ s'y croisé, il a été éloigné, il a été éloigné. Jésus-Christ s'y voit en moi, il a été abandonné, il a été transformé, sa vie a été totalement différente. Et il a dit, je suis devenu un exemple, un modèle pour ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Comme nous considérons la grâce que nous avons, il m'a donné ça pour un objectif, quel est l'objectif ? Je dois rayonner l'évidence de la grâce de Dieu dans ma vie. Et tout ce que je prie, parce que la grâce de Dieu peut faire, la grâce a souffrir, je le manifeste. L'autre également peut suivre ce modèle pour te servir. La grâce de Dieu, je m'amène à servir. Et comme je montre cet exemple, les qui font la grâce qui sauve dans ma vie. Et l' snhã, ils pourront nous partir. s'yуют en mêmeie, il n'aim à servir. Et toutes les races et leursfähies, il est un peu sur la grâce de Dieu. a testimonies to it you know the preacher wants to give testimony the testimony of what the grace has done what the grace of god is doing what the grace of god can still do what's still doing is i say no i cannot give about any testimony about myself they will think i am proud i cannot talk about what god i know what god is doing through me they will think i'm proud and then they say decent people don't talk about themselves i'm not talking about a decent man i'm talking about a sick soul i'm talking about a saved minister i'm talking about a saved apostle i'm talking about somebody who was a persecutor and the grace of god can so come and the grace of god can so be lavish his life and the grace of god can so penetrate his life that god forgets his past and then you will use his strength in him and so he's now able to serve god and there are other people too that thought they've gone too far they've gone too far in sin and too far in opposition to god and too far in opposition to the gospel and they're thinking i want to serve god why i think i'm reaching up even after i was born again look at what i did look at what i did i think god is not going to tolerate a person like me in his kingdom again paul gives the testimony how god saved me after all that he had done and he says it's not just because of me but because the grace of god is purposeful that you don't try it up yourself don't try it up yourself don't try it up yourself that what he has done in me he will do in you in jesus name i said you will do through you in jesus name that the purpose of he is reading from verse 9 2nd corinth chapter 8 verse 9 for you know the grace of our lord jesus christ that through though he was rich he became poor he was rich yet for yourselves he became poor that you through his poverty might become rich you have lost your amen rich 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 in faith rich 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 in grace rich rich in fortitude rich in ministry where i was poor before now i can be rich « Ce que je manquais avant, à cause de la grâce objective, je peux manifester. Amen. Un bon Amen. » Très tôt dans la vie, j'étais très timide, que je ne pouvais pas me lever et tenir à personne, même à parler à une seule personne. J'avais la grâce, la nouvelle vie, la grâce de Dieu, tout allait bien, mais à ouvrir ma bouche à l'église, et à parler, de mon témoignage, je n'arrivais pas. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réalisé qu'il est venu du ciel sur la terre pour prendre les gens de la terre pour les amener au ciel. Il est venu avec la grâce abondante et avec des dons pour que ces dons viennent du ciel, à ses enfants, à son peuple sur la terre. Et par la grâce de Dieu, comme j'ai réalisé cela, quelque chose a commencé à bouger en moi. Et je me suis dit, même si je ne pouvais pas parler avant, et quiconque me connaissait parmi les chrétiens avec qui je communiais, Il savait que je ne pouvais pas prononcer un mot devant les gens, mais Dieu merci, Dieu l'a fait. Pourquoi? Pour un modèle, un exemple pour toi, il faut qu'aujourd'hui, la grâce va te lever. Et ce que mon frère faisait allusion à mon frère, 46, 47 ans, au Kenya, en réalité, Quelqu'un m'avait parlé et m'a dit, « Le Seigneur t'amène quelque part de là, tu atteindras plusieurs parties du monde. » Je lui ai demandé, « Quel est ton nom? » Elle m'a dit, « Dieu ne m'a pas dit de te donner mon nom. » « D'où viens-tu? » « Quel est ton espèce chrétienne? » Je voulais vérifier. Quel était sa position pour qu'elle me donne un message pareil. « Dieu ne m'a pas t'envoyé discuter avec toi. » Il m'a dit de te le dire, ne dis pas de discussion. Elle est partie. C'était après cela que j'ai reçu une invitation du Kenya, dont notre frère était en train de parler. Et j'étais allé. Et comme j'étais allé, j'étais tranquille là-bas. Je n'avais jamais, je ne m'agirais jamais, je ne contribuais à rien. Je n'avais pas ça. Et dans la classe, la personne qui nous enseignait, dans l'Amérique, enseignait, il parlait de la grâce. Et comme il nous a enseigné, le cours suivant, la session suivante, il nous a demandé, qu'il se rappelle ce dont nous avons parlé sur la grâce, les autres ont levé la main, mais le Seigneur a poussé ma main. Et il m'a doigté, il a dit, « C'est quoi la grâce ? » « G-R-A-C-E, la justice de Dieu aux dépens de Christ. » Attends, 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 je n'ai jamais entendu ça avant. Et il a écrit ça au tableau. J'ai dit, « Je n'ai pas encore fini. » Parce que comme j'ai ouvert ma bouche, pour la première fois, quelque chose est sorti et a dit, « Parle plus. » Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que tu vas parler plus. Tu vas prêcher plus. Et tu iras à plusieurs endroits, plus que par le passé, au nom de Jésus. Alors il a dit, « Qu'est-ce que tu as encore d'autre ? » J'ai dit, « Quand vous priez, Dieu répond abondamment et complètement à tout moment. » Il dit, « En tant qu'Américain, il dit, « Ah, il a encore écrit ça au tableau. » Et quand nous avons fini cette session, quelqu'un, un ministre, qui n'était pas de la vie profonde, il a rassemblé les gens, il a dit, « Je veux vous parler de cet homme. » Il n'est pas en moi. Il ne savait même pas. On n'était même pas du même ministère. Mais il était nigérien. Il a commencé à parler, parler de moi. Je ne savais même pas qu'il connaissait autant sur moi. Et les gens ont commencé à donner leur nom. Ils veulent que je vienne dans tel endroit, vers tel endroit. C'était par ce moyen-là. Il n'était pas venu pour son ministère. Il a abandonné ce qu'il faisait. Et il est venu au Ghana. Mais il a commencé à parler de ceci. Et les ministres ici, il les a rassemblés. Et nous avons eu la première croisade. Et le séminaire à Kumasi ici. Est-ce qu'il y a de cela 46 ans pour que la même grâce que Dieu a donnée à cet homme qu'il ne pourrait pas ouvrir sa bouche avant et il te la donnera ? Et de Kumasi ici, d'Akra, partout, tu iras avec la parole de Dieu dans les nations de là au nord de Jésus. Deuxième point maintenant. Deuxième point, la grâce permanente dans la fermeté d'un saint purifié. Nous voyons la grâce ici. La grâce est définie maintenant comme la piété reçue après l'échange de Christ. Il est venu dans ce monde. Il a amené ce qu'il avait et il a pris ce que nous avions. Qu'est-ce que nous avions ? Nous avions le péché dans nos vies. Un échange à Dieu. Il a ôté nos péchés et il nous a donné son salut. Qu'est-ce que nous avions ? Nous avions l'injustice. Maintenant, il nous donne sa justice. Qu'est-ce que nous avions ? Nous étions dans la chute. Nous sommes tombés avec Adam et Ève. Mais maintenant, Christ est venu du ciel et il a ôté notre chute. Et l'effet de la chute nous a donné le résultat de son exaltation. Il est ressuscité des morts. Et maintenant, la mort ne peut plus le vaincre. Et le prince de ce monde vient et il ne trouve rien en lui. Et il nous donne sa victoire. Et nous lui donnons notre défaite. Ça, c'est cet échange que nous appelons la grâce, la piété reçue après l'échange de Christ. Voyons trois éléments également. Premièrement, nous voyons le fondement de la filiation dans la grâce de l'élevation. Deuxième élément, l'affranchissement du péché par la grâce du Sauveur. Troisième élément, la fortitude, la force, la puissance, le courage avec la fermeté par la grâce pour vue. Voyons le premier élément dans le deuxième point, le fondement de la filiation dans la grâce de l'élevation. en Jean, au chapitre premier, je ne vous l'ai pas du verset 12. Jean, chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir, le privilège, l'autorité, et elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, même à ceux qui croient en son nom. Vous voyez, la couleur de la peau ne compte pas. La dénomination ou l'affiliation dénomination ne compte pas. Leur arrière-plan ne compte pas. Seulement qu'ils reçoivent Christ. Comme on reçoit un visiteur, un invité qui vient dans ta maison, une personne qui frappe à la porte, et tu ouvres la porte, et tu te demandes est-ce que je peux entrer ou tu peux entrer et maintenant il entre et tu penses que tu as une invité que tu vas entretenir mais tu as une invité en Christ qui va prendre soin de toi. Il prendra soin de ta famille, il prendra soin de ta profession, il prendra soin de tout ce qui te concerne. En réalité, il entre et tu sauver et parfait tout chose qui te concerne. Quand les gens reçoivent Christ, quand ils frappent à la porte, ils pensent qu'ils reçoivent un sauveur qui va pardonner leur péché, ils reçoivent également un sanctificateur qui va purifier leur âme. Ils reçoivent également un guérisseur qui va guérir toute maladie de leur corps. ils reçoivent également un financier qui leur donnera tout ce dont ils ont besoin. Ils reçoivent également un ami qui est plus proche qu'un frère. Ils prendra soin pleinement de ta vie et ils reçoivent également une personne compatissante, miséricordieuse et qui pour toujours est compatissante. Ainsi donc, ça c'est le fondement de la filiation à cause de la grâce de Dieu qui vient dans nos vies au commencement, qui coule doucement et qui augmente, augmente de plus en plus et la grâce ne va jamais cesser dans ta vie. Il nous dit dans le verset 13, verset 13, il dit ceux-là qui sont nés, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu. Verset 14, verset 14, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Ce qu'il fait pour l'individu, il habite en lui. Une personne, il croit et l'habite en elle. Une personne, il croit, il peut le faire pour la famille et habite parmi nous dans la famille pour que père, mère, fils, toute la famille puisse avoir le Christ de mourant. Il peut aussi habiter dans une assemblée. Chaque fois que cette assemblée invoque le Seigneur. Nous ne parlons pas de la grâce du mérite mais il habite dans cette assemblée, dans cette église. Il peut demeurer dans toute une dénomination. Il demeure parmi nous. Il peut aussi habiter dans toute la nation. Il peut aussi demeurer parmi nous. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc il habite parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Plein de grâce et de vérité. Vous pouvez venir et prendre assez de grâce dont vous avez besoin. Mais cela ne diminue pas. La grâce disponible pour telle personne. C'est comme l'eau de l'océan. Allez avec votre seau, avec votre verre, allez avec votre tonneau, avec tout ce que vous avez. Quelle que soit la quantité d'eau que vous puisez de la rivière, de la mer, de l'océan, c'est comme si vous n'avez même rien fait du loup. Vous n'avez pas diminué le volume de l'océan. C'est la même chose avec la grâce de Dieu. Vous pouvez avoir assez de grâce disponible. Aujourd'hui, assez de grâce disponible. Demain, vous pouvez avoir assez que vous voulez. Lorsque vous vous retrouvez sous des situations différentes, des épreuves, des tentations, ou bien sur le champ, vous avez besoin de la grâce afin que vous puissiez dire, oh, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, vous l'aurez la grâce. Vous venez comme enseignant. Vous venez de la grâce enseignant. La grâce sera disponible. En tant qu'évangéliste, vous pouvez venir. La grâce est disponible. En tant que prophète, vous pouvez venir. La grâce est disponible. Quelle que soit la transformation, le changement pour un niveau supérieur dont vous avez besoin de votre vie, la grâce est disponible pour vous. Et quand je verrai la grâce dans l'autre homme, la grâce dans tel autre homme, et je sais, la grâce pour laquelle Dieu m'a donné cette grâce et qui lui a donné cette grâce, ce n'est pas seulement pour qu'il dise, ah, regardez-moi, je suis élancé, je suis plus puissant, je suis plus fort, pour que vous n'ont, il lui a donné la grâce comme modèle. Et Dieu a donné à tel homme cette femme la grâce comme enseignant. Et je vais enseigner comme ça. Et je viens, je suis brisé, je suis pleading, je dis, je suis pleading, je beseech vous, je vous demande la grâce que tu as donné à tel homme, donne-le à moi. Il va te laisser. Même ce matin, il va te laisser. Et il dit, verset 16, il dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude, de sa plénitude. Tu recevras au nom de Jésus comme l'océan est plein, rempli, plein d'eau. De la même manière, la grâce de Dieu, le royaume de Dieu est plein. nous allons tous recevoir de sa plénitude. Est-ce que tu fais partie de tous, est-ce que tu fais partie de tous, Dieu recevra de son abondance au nom de Jésus. est-ce que la grâce de Dieu peut faire et c'est ce que la provision de Dieu peut faire de ce que l'étendue, la bonté de Dieu, l'étendue, la grâce de Dieu, l'étendue de la grâce de Dieu, l'étendue de la grâce de Dieu, de tout ce qu'il a pourvu. C'est comme ça nous recevons l'étendue et c'est pour toi au nom de Jésus de sa plénitude que nous avons reçu. Maintenant, il y a quelque chose qu'il a pourvu et autre chose que tu reçoives pour que tu reçoives de cette grâce de Dieu qu'il a pourvu. combien de siècles a-t-il pour lui la grâce pour le chardin ? il y a des pécheurs qui n'ont pas été sauvés pour sa plénitude pour recevoir la grâce de Dieu qui sauve. Combien de siècles a-t-il pour lui la grâce pour sanctifier et purifier et purifier la vie de l'intérieur ? Mais il y a des gens qui ne sont pas sanctifiés parce qu'ils n'ont pas reçu et il n'y a rien de mauvais avec le donateur et le sauvé et le sauvé et le sanctificateur. mais c'est pour que nous puissions venir et dire ça n'est pas une affaire de dénominations c'est pour quiconque veut et qu'il peut venir et il nous donnera ce qu'il a prouvé au calvary et au calvary et au calvary et à patrouille ce sera pour le fait pour toi et il te donnera comme tu demandes au nom de Jésus et de sa plénitude de son abondance illimité cette provision nous avons tous reçu grâce pour grâce grâce sur grâce et grâce après grâce dans nos vies au nom de Jésus maintenant quand nous recevons cette grâce de Dieu nous devons montrer l'évidence de la grâce dans nos vies vous savez si je suis toujours le même comme je l'étais si nous devrons nous sommes toujours les mêmes comme nous l'avons toujours été avant de dire que la grâce est venue il n'y a pas d'évidence il n'y aura pas d'évidence que tu as reçu quelque chose de nouveau si tu as reçu quelque chose que tu n'as jamais lu vous montrer l'évidence j'ai quelque chose que je n'avais pas c'est pourquoi il se dit dans 2 Corinthians chapter 6 verset 1 et il se dit nous tous comme les véziers comme les vies et les prédicateurs ensemble avec lui nous vous supprions Que vous ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Vous ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Quand vous recevez la grâce de Dieu, et que vous ne recevez pas la grâce de Dieu en vain, et que vous ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Maintenant, si vous ne recevez pas la grâce de Dieu, vous ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Look at verse 3. Verse 3. Verse 3. It says, give no offense in anything. How can I do that? Not to give any offense In anything By the grace of God All the people Who have read about That had a pardoned life A purified life A powerful life A purposeful life And they did not offend God In anything Neither offend In the assembly In anything It was all by the grace of God And that same grace Is available for you That same grace Is available for me And that same grace Will make sure that Your life is not A life of a face anymore It's not a life Of fallen or risen Anymore It's not a life That is substandard To the saints So the people of God In the Bible He will give you Abundant grace In Jesus' name And we're looking at Second Timothy chapter 2 I'm reading from verse 21 In Second Timothy chapter 2 Reading from verse 21 If a man Therefore purge Himself From this It shall be A vessel Unto honor It is sanctified Purified Make holy And Mead And suitable For the master's use And prepared Unto every good work The grace of God Will prepare you For every good work For everything He wants you to do For everything He has called you To do He will fulfill that In Jesus' name In verse 22 Verse 22 Then it says Flee Also Beautiful Lord Again By the grace of God We don't have strength In ourselves We don't want you To flee from Everything That is of lust Of the flesh Of refilement Of sin But As we receive more Of the grace Of God We want to We like you We love you Be free From every lust That is to catch us In the past So he says The grace Coming in And the mercy Of God Coming in And the enablement Of God Coming in We also Youthful Lord Follow Righteousness By grace Faith By grace Charity Love By grace Peace By grace With them The call Of the Lord Out of a pure Heart Out of a pure Heart He will do that We look here In Philippians Chapter 2 Reading from Verse 14 Philippians Chapter 2 Verse 14 Do all things Without Moments And disputes Look at Verse 15 In verse 15 That ye May be Blameable Is that possible? Not by our strength Not by our force Possible By the grace Of God Amen You know There are things People tell themselves I cannot be pure I cannot be blameless I cannot be perfect I'm a human being Yes you are thinking About your strength How could you How could you Be perfect How could you Be blameless How could you Be sinless In your own strength Impossible Impossible The grace Of God The grace Of God If I excuse Any flaw In my life Is because I was not looking At the grace Of God If I excuse Any recurrent Sin It came before Comes again Comes again And I always Falling to that I'm not reckoning On the grace Of God I'm reckoning On my own strength And I'm saying I'm just a human being A preacher You're just a human being How could I overcome Every time How could I overcome One hundred percent I'm thinking About my own strength But in the strength Of the Lord By the grace Of God By what Christ Has provided For you You want for me On the cross Of Calvary You can Be blameless I can Be harmless How can I Be harmless To give on The little Little creatures On earth By grace How can I Be harmless To that least Of the children Of God Anywhere Anytime Is by grace You know Some people I have my nature I have my Outbrinking I have my Background And so I shouldn't think I can be Harmless To anyone That you can be All by grace That's what we need It says then That you be Blameless And harmless The sons of God Without rebuke In the midst Of a crooked And perverse Nation Among Longer We shine As light In the world Amen Amen And in verse 16 In verse 16 It says Holding forth The word of life That I May rejoice On the day Of Christ That I Have not run In vain Neither In vain In vain We're coming to Number two Here Number two Is the freedom From sin Through the Savior's grace Freedom 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 from sin Through The Savior's grace I'm sure you understand There were people That said Nobody can be Free from sin I've heard a lot Of that But They have You know Thinking in our strength In our ability Nobody can be Free from sin But by the grace Of God You are free Not that you May be free I said you are free Not that you Can be free I said you are free Not that you Will be free But now Today You are free In Jesus' way And I pray That this grace Will abide And abound In your life In Jesus' name It tells us In Romans chapter 6 Reading from verse 18 Romans Chapter 8 Reading from verse 18 Being And being Being Then Made Free Is the grace That makes us free Not we ourselves What could I do By myself What could you do By yourself It says Being Then Made Free From sin You became The servants Of righteousness Look at verse 22 In verse 22 It says But now Being Made Free From sin And become Servant To God We have Your fruit To holiness And The end Everlasting Life Holiness Righteousness Freedom From all sin In your life In my life In our lives Together In Jesus' name All By Grace Look at number three Number three here Is fortitude We Stead Pass Through Supplied Grace Supplied Grace Supplied Grace Understand It's like The water Is there In the Sabor But we need To turn On something And release That water From the reservoir To your place The reservoir Of heaven Contains Of the fullness Of grace Grace For every task And grace For every life And grace For every need But It's by prayer By desire By faith We turn The faucet And all the grace You need Will flow Into your life I need Courage Grace Will bring it To me I need Fortitude And strength Grace Will bring it To you I need Stepfastness That I stand And stand And stand Firm In all situations In life And today Grace Will bring it To your life Fortitude Will stay Parts Through Supplied Grace Or looking For the work Of God Here It's in 2nd Peter Chapter 3 Verse 17 In 2nd Peter Chapter 3 Reading from Verse 17 It says He therefore Beloved Seeing He know These things Before Beware Lest He also Be led Away With the arrow I will not fall I will not fall I will not fall The serpent came To Eve Through Eve To Adam He fell He didn't make sure Of the grace Is available The serpent May come Satan May come I will not fall Solomon At his flesh Pulled him Out of his Throne of authority Pulled him And dragged him To many wives And many concubines Think about that Centaines of wives Centaines of Concubines 1,000 They all pulled him down And He built Shining Whatever For all the gods Of his One He fell He fell I will not fall I will not fall I will not fall He was He was No one His language And Pilame Also He spoke To him And he understood Each other And he made a lot of promises Il a fait beaucoup de promesses, je veux mourir, je veux mourir la mort d'un juste. Mais ce homme est tombé, l'argent, l'argent, c'est puissant dans la vie de certaines personnes. Et l'argent, ce que Balaam va lui donner l'a fait tomber, je ne tomberai pas. Tu ne tomberas pas. Tu seras ferme au nom de Jésus. Mais pour le faire, pour les pieds, chapitre 5. Et je lis là, verset 9. Verset 9. Verset 9. Résiste-lui avec une foi ferme. Quand tu penses qu'il n'est pas bien quelque chose, tu n'es pas résisté. Quand tu penses qu'il n'est pas bien quelque chose, tu n'es pas résisté. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Quand tu penses, il n'est pas arrivé encore. Et parce que ça arrive encore. Et parce que ça arrive encore. Je suis, je suis encore pas à terre. Je vais me lever. Mais aujourd'hui, le battle est lost. Quand tu penses comme ça, tu penses comme ça. Tu penses comme ça. Je pense que maintenant, j'ai la force. Maintenant, j'ai une plus grande grâce. Maintenant, j'ai une grâce croissante. Maintenant, j'ai une grâce indéniable. Vous voyez, j'ai fallu avant, mais pas maintenant. Mon frère, mes frères, mes amis, j'ai dit, ça a fallu avant, mais pas maintenant. Alors, tu résistes fermement. Résiste-lui avec une foi ferme. Les mêmes afflictions sont accomplies dans ton brain qui sont dans le monde. Nous venons à point numéro 3. Point numéro 3, c'est l'astonniscient grâce pour le service des saints privilégiés. Grâce, Pierre, est les ressources de Dieu qui abondent continuellement et à jamais. In your life, in your ministry, in all your endeavors. Grace is God's resources abounding, continuellement et à jamais. While you can hear now, three things here again. Number one, grace and faith in servanthood to the Lord. Servanthood to the Lord. Number two, grace and faithfulness in service, in the service of the Lord. Number three is grace, of lawlessness, of sacrifice unto the Lord. God, today is your day to receive. Pourquoi tu reçoives? Pourquoi tu reçoives? Pourquoi tu reçoives? And you know, sometimes, we receive something, we don't know how to make sure of it. You know, somebody bought a good car for you and gave you the key. You say, sir, I don't know how to drive. You say, take care of that. I'm giving you the gift, the car is yours, the key is yours. And you look at this kind of car, and it says it's yours, and you don't know how to drive. And you don't know how to drive, what are you going to do? I said, what do you do? Say that again, what do you do? Only my fellow ministers, brothers, what do you do? Only my seniors, sisters, mothers in Israel, only the women, what do you do? Your word, lad, word, heart, grace, how do I make sure of this? Grace to the Lord in prayer, and learn, how do I make use of this new thing I'm getting? The mercy, the compassion, the power, the authority, the grace, the godliness, the abounding love of God. How do I make use of this new thing that I have? The grace of God in abundance. We go on our knees, or we're standing up, and we're saying, oh Lord, I've got it today. I've got it today. Lord, give me the wisdom, give me the strength, give me the insight, give me the vision that I'll make use of all the grace you present before me today, and grant unto me today. He will do it. He will do it. He will do it. In your life, He will do it. In your ministry, He will do it. And they say you are confronted with it. They will show you how to make use of that grace profitably, perfectly in your life, in your ministry, in your family, in the devils of your hand, in Jesus' name. Now stand up for that amen, that amen, and make sure that today, everything you need to have, you will have. Everything you need to do, you will do. Let's rise up now and pray before the Lord. Oh Lord, I need this. Oh Lord, get this done. In my life, He will, He will open your mouth and pray. He will open your mouth and pray. aktiviti A. This is the end of the day, and that is the end of the day, I guess, will provide a lot of ideas for this. This is the end of the day, and I have no mind for you. A. A. Let's hear you.